Bonjour à tous, je fais cette vidéo sans véritable préparation, je voulais réagir à l'info qu'on a eue. On a appris que Papacito a été placé en garde à vue, alors l'info a un peu plus de 24 heures au moment où je fais cette vidéo. Elle n'a pas été confirmée à 100%, mais un certain nombre de gens qui connaissent de près Papacito, des amis, l'ont annoncé et donc confirmé. Différentes personnes sur différents réseaux. Et donc on peut considérer que c'est une info qui est sûre, et j'avais envie de vous donner mon avis à ce sujet. Alors la première chose c'est que vous pourriez croire que ça m'amuse, parce qu'on ne va pas se cacher le fait qu'il y a un antagonisme et une dispute qui date depuis un certain temps entre Papacito et moi. On ne s'apprécie pas, c'est très clair, on ne va pas se mentir à ce sujet. Rappel des faits pour ceux qui me suivraient depuis peu de temps, Papacito a tout fait, fut un temps pour que je ne sois pas invité par des médias de droite, sur des plateaux de médias alternatifs. Parce qu'ils n'aiment pas ma ligne et parce qu'ils n'aiment pas ma gueule, on va dire ça comme ça. Et il est arrivé que j'ai fini par m'en rendre compte, parce qu'il y a créé une dispute, qu'il y a eu un clash, fatidi, patata. Bon, ça c'est. Pour autant, ça ne veut pas dire que je me réjouis, et je le dis au premier degré. Je sais que beaucoup de gens vont penser que je ne suis pas sincère, mais à la limite je m'en fiche. Quand Papacito se fait arrêter par la police. Mais je voulais quand même donner mon avis. Parce que je crois que ça complète bien ce que j'ai expliqué dans le dernier live politique en date, que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. D'ailleurs, je vous ai mis en description de la vidéo le lien, timé, c'est-à-dire le moment exact où je parle du militantisme de rue. Et aussi, on va dire, des postures qui font qu'on est mal vu par les gens, par les médias. Et donc, parfois on a des soucis avec la police, alors même qu'on est les braves citoyens. Pour moi, ça participe de la même chose. C'est-à-dire que Papacito, dans ses vidéos, dans ses courtes vidéos qu'il fait, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Il joue un personnage de bagarreur, de mec qui ne se lève pas marcher sur les pieds. De mec qui est capable d'utiliser des armes si sa tête le lui commande, d'accord ? Si la situation le lui commande. Alors même que ce n'est pas ce qu'il est vraiment. C'est un influenceur qui a fait le choix de séduire les gens de droite et les gens qui ont un point de vue, on va dire, de droite sur le monde, en leur faisant plaisir, en correspondant aux personnages mythiques et rêvés que eux voudraient être. Vous voyez ? Un espèce de... un peu comme le personnage d'Eugène de Marceau. Il y a plein de droitards qui voudraient être comme ça dans la vraie vie, se comporter avec les femmes de manière très machiste, littéralement claquer des gueules, voire flinguer à tour de bras, sans conséquence d'ailleurs, dans une vision complètement fictive de ce qu'est la réalité. Et Papacito joue finalement ce personnage, j'emploie le mot à dessin, un personnage comme un personnage de fiction, pour buzzer, pour vendre des bouquins, ou je dirais même par égo. Or, quel est le problème ? Le problème, c'est que quand en vidéo, vous attaquez des gens personnellement, quand vous montrez que vous utilisez des armes contre des mannequins, etc., l'air de dire, quand je veux, je flingue quelqu'un, quand vous parlez dans des vidéos, vous dites, rien ne sert à rien, sauf, il a dit ça récemment, balancer des coups de 12 à droite à gauche, alors évidemment, il n'est pas complètement fou, il ne dit pas sur qui, il ne dit pas quand, il ne dit pas dans quel but. Voilà, donc il y a ce minimum de flou qui fait qu'il n'est pas non plus condamné à 10 ans de tôle. Mais en gros, le message que vous envoyez, c'est potentiellement, je suis quelqu'un de dangereux. Et ce qui peut arriver, c'est que pour x ou y raison, vous vous chopez une garde à vue, et que ce comportement, à n'en pas douter, est considéré comme un facteur aggravant. Alors, je n'ai pas l'organce de penser que moi, je ne ferais jamais, d'ailleurs j'ai déjà été condamné dans le passé, mais pour des délits de presse, non je n'ai pas été condamné pour des délits de presse, j'ai été condamné pour injure ou incitation à la haine raciale à travers un discours, par rapport à mes écrits. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait de garde à vue, ça m'arrivera peut-être, mais la différence, c'est que si ça m'arrive, ce n'est pas pour quelque chose que j'ai fait, en sachant que ça me conduirait en garde à vue. C'est-à-dire que je me serais fait baiser, par surprise. Or, le comportement actuel de Papacito est très mauvais, et je suis sûr que lui-même sait qu'il joue avec le feu. Je vous donne un autre exemple. Récemment, on a eu des camarades, qu'on connaît en plus, qui ont collé des affiches suite au martre de Thomas, et les affiches étaient les suivantes. Thomas, 16 ans, tués par des barbares. Ils ont fini en garde à vue. En plus, ils ont subi des perquisitions. L'argent qu'ils avaient chez eux en liquide, quelques milliers d'euros, a été saisi. Là, j'ai eu vraiment de la compassion et un désir de soutien, parce que c'est le genre de choses que j'aurais pu faire quand j'étais en France et quand j'étais un militant de terrain, parce que je n'aurais jamais cru que ce genre d'actions, qui ne sont pas directement, qui ne sont même pas du tout au sens strict raciste, qui sont des... Oui, alors je sais que le collage sauvage est interdit, mais en général, ce qui se passe, pour tous ceux qui ont collé des affiches dans la rue une fois dans leur vie, quand la BAC vous voit en train de coller des affiches à un endroit où vous n'avez pas le droit de le faire, elle vous dit justement, « Hey, tu dégages, tu m'arraches ça, et soit tu vas sur un panneau d'affichage libre, soit tu rentres chez toi, mais en tout cas, fais gaffe, parce que la prochaine fois, on peut te coffrer. » Mais ça ne va jamais plus loin. Il n'y a certainement pas une perquisition suite à ça. Donc là, il y a effectivement, le niveau de répression, c'est élevé, on ne pouvait pas le deviner, et maintenant, on sait qu'en tout cas, pour un certain temps, tant peut-être que la tension baisse, si toutefois ça arrive un jour, il faut se tenir à KO. Mais ce n'est pas de ça dont je parle ici. Je parle d'une attitude qui ne correspond pas à l'être et aux actions dans le monde, écoutez bien ce que je dis, parce que c'est important, qui ne correspond pas vraiment à ce qu'est Papacito. « Rien de ce que je dis ou fais en vidéo n'est en contradiction avec qui je suis dans la vraie vie. » Voilà. Il n'y a aucune position que je prenne en vidéo ou que je ne prenne pas dans la vraie vie, ou le contraire. Or, Papacito pousse les gens qui suivent à être dans une attitude crypto-martiale qui ne correspond pas à ce que lui est au quotidien. preuve, avez-vous déjà entendu que Papacito a été inculpé pour avoir cassé du gauchiste ou cassé de l'arabe au musulman ? Jamais. Il ne l'a jamais fait. Donc, il a une aura, je dirais une... Oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est le meilleur mot, de castagneur qu'il n'est pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas les compétences, je ne le pousse pas à le faire d'ailleurs. On sait très bien que c'est un mec qui est barraqué, qui est grand, qui sait faire de la boxe, il l'a prouvé d'ailleurs. Mais, entre la boxe qui est un sport et vraiment taper des gens dans le réel, il y a un monde. Et ça, Papacito à ma connaissance, à notre connaissance, ne l'a jamais fait. Donc, il passe pour le type qui ne se laisse pas marcher sur les couilles et qui est prêt à balancer des nions alors qu'il ne le fait pas. Et ça revient exactement à ce que je vous ai dit dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Encore une fois, je vous renvoie à elle. Il y a le passage comme ça. L'émission fait trois heures mais le passage en question fait un peu plus d'une demi-heure où je dis que il faut arrêter de casquer pour des trucs qu'on ne fait pas et d'avoir la réputation d'être des gens qu'on n'est pas. Donc, quand on défile dans les rues avec un comportement type on va faire la révolution c'est pour maintenant et que derrière ça finit tout le monde rentre chez soi ou finit en garde à vue et qu'il n'y a pas de suite c'est un échec. Il faut juger les choses comme elles sont c'est un échec. Quand comme Papacito on tente de se faire passer pour un type qui est plus fort que les autres au combat de rue au combat à main nue et que notre quotidien c'est faire des vidéos sur Instagram pour faire croire qu'on fait des trucs qu'on ne fait pas et bien à quoi ça sert ? Absolument à rien sinon se faire lustrer les couilles par un public de mecs de droite qui n'ont pas eu de papa et qui sont impressionnés par des mecs qui d'ailleurs ont choisi comme pseudo Papacito c'est pas pour rien ils veulent que le papa des faf. Alors c'est très bien tout ça mais est-ce que ça nous fait gagner est-ce que ça nous inscrit dans une dynamique gagnante au niveau de la politique française et au niveau de ce que les gens pensent de nous ? Absolument pas je reviens militantiste de rue est-il arrivé une seule fois que des militants défilent qu'ils soient 20, 50, 100, 200 qui militent dans la rue et que des gens voyant ce défilé se joignent à eux et disent ouais vous avez raison les gars allez on monte à l'Elysée ça n'existe pas parce que c'est pas comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui donc à travers cette vidéo je voudrais aussi questionner poser une question à tous les spectateurs de droite on est des gens intelligents on est capable de réfléchir on est capable de se remettre en question combien de temps allons-nous continuer d'utiliser des stratégies qui sont infonctionnelles normalement ça se passe comme ça on a un objectif gagner voilà arriver au pouvoir faire que nos idées trions faire que nos idées soient partagées communément partagées par la majorité des français et pour arriver à cet objectif on va déployer certaines stratégies et ce qu'il faut regarder c'est les stratégies qui fonctionnent et les stratégies qui fonctionnent pas voilà et le que ce soit promettre une violence qu'on n'apporte pas ou défiler en gueulant des slogans en cachant son visage avec des fumigènes ça n'a pas un impact positif sur l'image qu'on renvoie de nous-mêmes et concrètement ça ne ramène pas des gens à nous alors moi au-delà du de ce que Papacito est en train d'endurre en garde à vue je lui souhaite encore une fois que les charges contre lui soient abandonnées et qu'il puisse rentrer chez lui parce que je le déteste pas au point de de lui vouloir du mal mais ça m'a donné l'occasion aussi en plus du conflit de personnes qui nous ont opposées de donner mon point de vue sur son attitude que je trouve délétère vous savez ce que je voudrais moi il y a des élections en juin 2024 plus un asio dans la rue jusqu'en 2024 à part les couleurs d'affiches officielles de reconquête et du RNF plus un voilà surprenons surprenons-les silencio j'ai envie de dire comme dans comme dans le comme dans un film célèbre soyons là où ils ne nous attendent pas c'est à dire dans nos familles dans nos milieux sociaux dans nos milieux professionnels prêchons la bonne parole dans ces milieux là essayons de convaincre le maximum de gens autour de nous de bien voter aux européennes et aux prochaines élections soyons sur ce terrain là militons par les arguments sur internet militons par la diffusion de la bonne parole par la diffusion de la formation quoi que vous pensiez il y a encore plein de gens qui sont pas assez informés dans ce pays parce qu'ils ne font pas l'effort de s'informer et donc il faut aller vers ces gens et leur diffuser ces vidéos leur diffuser ces messages leur diffuser de l'information je m'inscris complètement contre le cynisme d'une grande partie des milieux de droite actuelle qui affirme que rien n'est possible dans le cadre politique c'est totalement faux cette sensation est due au fait qu'en France alors qu'il y a une proposition de droite depuis des décennies les français ne l'ont pas n'ont pas voté pour mais dans d'autres pays la droite accède au pouvoir et quoi que vous disent les souverainistes anti-EE quoi que vous disent ceux qui ne rêvent que de l'effondrement et qui ne veulent pas en réalité un changement doux et un changement on va dire par le droit qui est en réalité dans le monde d'aujourd'hui dans le monde post-moderne et post-gare 45 qui est le seul changement qui est possible des choses évoluent en bien dans d'autres pays oui sauf que ces pays là on ne vous en parle jamais voilà quand on vous parle de pays étrangers où la droite est au pouvoir c'est toujours pour dire qu'il ne s'y passe pas grand chose donc on vous parle toujours des échecs on ne vous parle jamais de ce qui fonctionne qui à part moi Damer IE F2 Souche quelques personnes comme ça comme Peter Colum qui ne sont pas les plus connues d'ailleurs du camp national qui vous parle de ce qui se passe en ce moment en Scandinavie avec des pays comme le Danemark la Suède et la Finlande ça fait 3 pays ça fait 3 pays riches prise d'éléments ces pays sont petits ils n'ont pas une grande influence mais ces 3 pays ne sont pas rien loin de là qui vous dit que ces pays là sont en train de changer leur loi pour limiter drastiquement le nombre d'immigrés le nombre d'immigrés qui s'installent dans le pays voire même remigrer les éléments le plus hostile personne ne vous en parle parce que ça ne correspond pas au logiciel français qui est celui de la tabula rasa c'est à dire soit en gros c'est la révolution dans la rue soit c'est rien et bien c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça marche quant à ceux qui vous disent en prenant exemple sur Mélanie c'est vrai que Mélanie a déçu en arrivant au pouvoir deux choses à répondre à ces gens là est-ce que vous préférez que ce soit la gauche qui soit au pouvoir en Italie donc non seulement il y aurait de l'immigration il y en aurait peut-être même plus et sur la question des mœurs il y aurait un progressisme total qui s'installe en Italie alors que Mélanie n'est pas décevante sur ce point précis mais pourquoi Mélanie n'a pas la possibilité d'agir comme elle veut parce que l'Italie est un pays qui économiquement est en souffrance en ce moment et qui ne fait pas le poids face à la France et face à l'Allemagne on le sait si ces pays là et ne serait-ce qu'un de ces deux pays là comme la France bascule à droite tout change en Europe tout change en Europe le problème n'est pas l'Union Européenne en tant que quantité ce sont les pays gauchistes de l'Union Européenne qui la lead voilà en ce moment et les pays les plus puissants influents qui sont le socle de l'Union Européenne sont la France et l'Allemagne et actuellement ces deux pays sont politiquement à gauche quand cette tendance là va s'inverser et je souhaite qu'elle s'inverse elle s'investira comment ? par les élections on va pas s'inverser par un putsch imaginaire ou par Papacito qui balince des coups de douze imaginaires dans ses vidéos à la con voilà ça va s'inverser par un processus politique et pour ça il faut rester mobilisé jusqu'à la victoire c'est long c'est chiant ça fait chier que les français mettent autant de temps à le comprendre mais on le voit à chaque élection ils sont en train de le comprendre alors à travers cette vidéo j'ai voulu réaffirmer pour synthétiser ce que je vous ai dit ce que je vous ai expliqué c'était dimanche c'était il y a 3-4 jours à savoir que le vrai changement le vrai militantisme est un militantisme de parti quoi qu'on en pense et ce n'est pas parce qu'on a perdu 4, 5, 6 élections qu'on va perdre toutes celles qui arrivent c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui nous sommes dans une démocratie une démocratie libérale ça implique une certaine mentalité de la population les français rejettent la violence et pour être bien vu et que donc parce qu'à limite individuellement être bien vu moi je n'en ai jamais rien à foutre mais ce que j'ai fini par comprendre c'est que quand vous êtes bien vu individuellement ou en tant que collectif et porteur d'idées vos idées ensuite sont considérées voilà nous sommes les victimes du grand emplacement nous sommes les victimes de la sécurité au quotidien nous n'avons pas à nous présenter de manière complètement artificielle comme les assaillants voilà en mettant des masques qui font peur à tout le monde en défilant dans les rues en gueulant des trucs ouais 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 et puis après en rentrant chez nous c'est pas la bonne stratégie voilà en faisant des vidéos par exemple où vous allez manipuler des armes hautes même si c'est des armes légales peut-être que vous n'aurez pas de problème avec la police mais les gens qui trouvent sur vos vidéos vont dire ah putain et là je suis sérieux j'ai jamais été aussi sérieux de ma vie vont dire putain c'est vrai que il y a un problème avec l'immigration mais n'empêche les gens de droite c'est quand même des cindelés c'est comme ça le pensent les gens à quoi ça sert de la jouer gros bras quand dans les faits on n'est pas des gros bras putain voilà donc assumons ce qu'on est aujourd'hui des modernes comme tous les autres mais qui avons compris avant les autres qu'on ne peut pas mener cette vie cette dolce vita à l'européenne telle qu'on la vit en France dans les années 60 quand il y a 15 ou 20 millions d'arabos musulmans dans le pays voilà c'est tout c'est ça de notre ligne elle est simple c'est pas une révolution c'est pas la nouvelle idéologie politique waouh vous entendez un mec porter cette ligne il dit dame quel génie il réinvente l'histoire d'humanité c'est vrai c'est pas le truc le plus bandant qui existe mais c'est ce dont on a besoin maintenant donc voici mon appel à moi restez chez vous jusqu'au moins jusqu'en juin 2024 et vous m'en direz des nouvelles voilà et vous allez voir ce qui va se passer au niveau des pour moi il y aura un triomphe de la droite électorale un parmi d'autres qui suivront et pour accompagner ce mouvement il faut pousser derrière les partis en se comportant de manière exemplaire aux yeux des français pour qui la violence ou l'apparence de la violence est une chose inacceptable aider vous voulez aider le RN ou reconquête en fonction de votre préférence ne faites pas parler de vous poussez les gens autour de vous au maximum vous serez plus utile en convaincant 3, 4, 5 personnes qui n'allaient pas voter ou qui allaient voter contre la droite de voter à droite aux européennes quand vous mettez en danger et en finissant en gave ou parquisitionnez voilà ce que je voulais dire aujourd'hui et courage à Papacito au nom évidemment de la camaraderie on va dire nationaliste même si nos lignes sont extrêmement différentes je reviens rapidos pour vous dire quelque chose que j'avais oublié on va faire l'émission ce soir avec Alex Hermedoni et Nicolas Ford qui est une FAQ donc on vous donnera la parole on attend vos questions mais ça va se passer sur Telegram en tout cas le lien sera disponible sur Telegram pour voir l'émission et y participer en posant des questions je vous renvoie en description de la vidéo c'est gratuit vous avez juste à cliquer et ce soir un peu avant 21h le lien magique apparaîtra ciao ciao